Bah ouais du coup je me disais qu'on pouvait aller sur Overwatch 2 aujourd'hui comme on n'y est pas allé depuis longtemps et qu'on a pas mal spammé avec Venture quand Yael était sortie, et du coup, petite journée Overwatch, si ça vous dit, et je pense qu'à partir de demain on va commencer vraiment à spammer sérieusement les jeux de la Zilane, donc ça serait pas la même ambiance hein, voilà. Ah oui El Padre c'est vrai, c'est vrai qu'il y a la vidéo de Marble, on peut se mater ça en vrai, pourquoi pas. Une nouvelle vidéo super intéressante d'un mec qui fait des vidéos sur Overwatch, quand il y a des bugs ou quoi, et là il a sorti une nouvelle vidéo. Attends c'est quoi sa chaîne déjà parce que... Marble, 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 il a pas le pseudo le plus facile à se retenir quand même, Marble, Marble, ça a l'air super intéressant. Ok, du coup on fait un switch rapide sur Overwatch, mais moi j'ai bien kiffé le jeu. Si vous êtes chaud de venir sur mon serveur, je vous rappelle c'est le S302 sur AFK Journey, et comme ça j'y rejouerai je pense fin de semaine prochaine, je vous tiendrai au courant, et voilà. Quoi d'ailleurs les jeux qui ont été proposés ? Alors pour la Zilane, rapidement, 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 parce que la Zilane c'est quand même un gros sujet que je vais faire assez souvent sur le live, quand même un gros truc sur lequel je vais me pencher vraiment bientôt bientôt, voilà les jeux qui ont été annoncés, donc il y a Microworks, Trial Rising, League of Legends, Céleste, Breakfast, Slope Crashers, Slope Crashers ! Kallax, PUBG, Starcraft, et le Zustoprise ! Voilà. Donc c'est pas mal de jeux, on en reconnaît certains, les autres on les connaît pas, mais franchement, entre Céleste, LOL, Trial Rising, PUBG, Starcraft, on connaît déjà les 5 là, et les 4 autres, ils ont l'air assez mimi, à part Breakfast, je connais pas du tout, j'ai mes vues et tout, mais ça va être très drôle de tester ça ensemble, et franchement j'ai hâte. Le Zustprive. Tu vas retourner sur PUBG ? Ah bah ouais, je suis obligée. Je vais retourner sur PUBG, je vais essayer de tryhard League of Legends, je vais découvrir Céleste dans un contexte de tryhard. Ah ça va être quelque chose ! Microworks, ah Microworks ça a l'air stylé, et je vous ai dit en plus en début de live, comme c'est free to play, on va pouvoir tester ça ensemble. Genre on va faire des sessions comme ça peut jouer jusqu'à 16 joueurs je crois, on pourra se faire des GameViewer à Microworks. On s'entraîne ensemble et tout, ça peut être trop fun ! Salut Sosso, merci beaucoup, c'est très gentil ! Breakfast c'est un jeu de démolition, et y'a pas un peu de course aussi ? Oh ça a l'air d'être la fête ! La fête à la saucisse ! Nan 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 nan... Enfin voilà du coup les différents jeux qu'il y a pour la Zilan, normalement je participe, c'est presque sûr. Donc on va s'entraîner à partir de demain sur ces différents jeux, et surtout le mois d'avril, donc si vous me voyez beaucoup sur ces jeux là, c'est normal, je m'entraîne pour cette compétition, je donne le maximum. Même si on va pas rattraper le niveau de n'importe qui sur League of Legends qui joue depuis le début du jeu, hein. Mais au moins, je vais essayer de troll le moins possible, et de donner le maximum. Ouais Trivia va être contente ! Bah je crois que quand elle a vu League of Legends, elle était un peu... En fait, League of Legends c'est simple, soit il joue et t'es content, soit t'y a jamais joué ou t'aime pas, et t'es vraiment au fond du gouffre, quoi. Mais tranquille. C'est comme ça, hein. Mais ça va être trop fun, là, je suis trop contente. On commence à partir de demain. Céleste, il faut le découvrir en chill 15-20 heures avant de le tryhard Ah Ouais Alors pour le format de Céleste C'est de le faire avec la phase A Donc j'imagine que c'est la première phase Que t'as quand t'ouvres le jeu Et ça va aller du chapitre 1 Jusqu'au chapitre 7 Sauf qu'on va pas aller jusqu'au chapitre 7 Au début Donc en gros plus tu avances dans la LAN Plus c'est intéressant De savoir aller loin sur Céleste Mais en gros nous je pense qu'on va vraiment se concentrer Sur les premiers chapitres Pour être bien Mais on va pas être des pros J'ai jamais lancé le jeu Là Là En termes de jeu que j'ai déjà lancé dans ma vie Nous avons PEBG Et League of Legends Voilà C'est tout C'est juste que dans chaque chapitre t'as une phase B Et C qui sont beaucoup plus dures Mais t'es pas obligé de les faire On est d'accord Tumulus Tu peux terminer un chapitre Sans terminer Enfin sans faire la phase B Et C non ? Voilà donc en fait c'est juste la phase A La phase A Où le truc A J'ai pas trop compris ce que c'était Mais il y a que le A Tu vois Il me semble Enfin c'est ce qu'il a dit C'est ce que j'ai compris Mais voilà je pense que c'est top C'est top 1 assuré Voilà je connais que deux jeux Les jeux que tout le monde connait PEBG et League of Legends Facile En vrai facile Y'a pas Overwatch Je suis un peu dégoûtée Mais ça je pense que ce sera pour l'année prochaine Je pense que ce sera pour l'année prochaine Overwatch Voilà Facilement en vrai Tranquille Pas du tout Pas du tout l'angoisse quoi Non en vrai j'ai hâte de commencer à m'entraîner là Ça va être stylé De faire tout ça avec vous Ça va vraiment être cool J'ai une pub pour FK journée C'est un truc de fou Ce jeu on le voit partout Je sais pas si la vidéo On peut la regarder tout de suite C'est peut-être un peu lourd On va peut-être jouer un petit peu vite fait à Overwatch Pour se Pour chill un peu quoi Tu dis ça mais C'était quasi pareil l'année dernière Et tu t'es bien débrouillée J'ai survécu on va dire Mais là le problème c'est que L'épreuve scolaire n'est pas aussi cool que l'année dernière en fait Tu vois L'année dernière c'était cool l'épreuve scolaire vraiment C'était le puzzle C'était le dream Mais là le juste prix les gars En plus il faut faire du calcul mental Et pas du calcul Camembert Je suis un peu dans la sauce Je suis un peu dans la sauce Il faut faire des calculs mentaux Ah en plus j'ai raté ma J'ai raté la France Je parle pas français putain Ah 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 Non hein Qu'est-ce qu'on s'éclate aujourd'hui putain Let's go Non mais ok Moi je suis une tasse de toute façon C'est assez cool Faudrait voir si Calem est chaud pour jouer Mais moi globalement Vous savez ce que j'aime faire en ce moment J'aime faire de la partie rapide En En mystère hero Je kiffe Je kiffe ma life Voilà J'ai raté la vanne Et la grammaire On peut se faire rembourser un seul Mon pauvre Tu viens d'arriver L'angoisse Ah Pas mal Non je sais ce qu'on va faire Ah mais je sais ce qu'on va faire Je vais vous inclure dans mon délire Vous voulez venir faire des GameViewers Il est midi 16 Nous sommes dimanche Vous avez tous un repas de famille Bon appétit à vous Mais personnellement je joue Overwatch Voilà j'ai autre chose à faire que de voir ma mif Ah mais attends Attendez d'ailleurs en parlant de ça Attendez je vais poser une question à Calem Je reviens Re kicksters J'arrive j'arrive Attendez je vous ouvre la game Comme ça vous pouvez join On va faire de la mystery hero Venez venez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh désolée vous étiez laissé dans le silence Total On se met pas aller chez ta mère aujourd'hui Ouais j'étais persuadée qu'il avait un repas de famille C'est pour ça Tu sais j'ai dit la phrase repas de famille J'étais en mode attends J'étais pas censée être solo moi Aujourd'hui Ah j'suis trop hype des annonces de la zilande J'suis trop hypée J'suis trop trop contente Franchement les jeux sont mignons Ils me donnent envie de les spams Franchement je suis contente J'suis vraiment contente C'est le genre de jeu que j'attendais tu vois Un peu arcade Un peu mignon Stylé à tryhard C'est quoi ce chat ? Maria Viens Elle est trop mignonne Attendez Le pauvre minou Elle venait de se réveiller Elle avait les yeux tout fermés C'était trop mignon Je voulais vous montrer mais bref Je vais pas l'embêter plus Ok il reste plus qu'une place On va en mystery hero Ça va être la fiesta Ça va être la fiesta loca Oui Allez Miaou Laisse moi tranquille Ah je l'ai embêté là Désolé ma fille Je vais pas t'embêter Les amis vous pensez que si on laisse des pizzas dehors Pendant toute une nuit Genre à l'extérieur Enfin Pas dans le frigo Est-ce que Ça pue un peu Pour les manger ensuite maintenant Est-ce que c'est compliqué ? J'ai pas kiffé la pub Anna et Naif Anna et Naif J'ai pas kiffé la pub Merci Naima pour le 21e mode prime Let's go J'ai déjà fait une fois Il m'est rien arrivé Alors que j'ai l'estomac fragile Bah je me dis Bon elle est restée dehors Elle est pas Elle est restée dans son carton Mais en dehors du frigo On a oublié de les mettre dans le frigo Et du coup elles sont cuites Ouais bien sûr Il y a du jambon Il y a du poulet Mais c'est cuit On se demandait si ça pouvait craindre Non c'est fine Ça va Je vais pas crever quand même J'espère J'espère Sauf si il fait très chaud Ça va ça va Température ambiante Genre 40 degrés quoi Attends attends Je vais équilibrer Normalement c'est bon Toi t'es haut toi Attends je te reconnais toi Là depuis la saison 1 Espèce de flexeur Regardez-le lui Gold Alright Oh ça devrait le faire On va peut-être mettre Over en face Oh la petite musique En vrai je mange toujours Mes restes de la veille Le lendemain matin Ah ouais Oui ça va en vrai La 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 Bon pardon Jouons au jeu Alors c'est du mystery hero du coup C'est ça la vanne Allez hop Oh le bully Le bully Le bully Alors Je vais sur la voiture On est en train de mourir Oh non Ils ont pas de heal je crois Je l'ai eu Oh désolé Merci Tu penses que je vais mourir ou pas Allez je mange la pizza Qu'on a pas mis au frigo Let's go Devinez qui vient sur la table Devinez juste Rapidement Au hasard Devinez qui s'est ramené Qui met un petit coup de pâte Regardez Marion C'est quoi cette part C'est quoi cette pizza là Espèce de petite relou Je dois te sortir Viens par là Allez Non mais je vous jure Je peux pas jouer tranquille quoi Ah mais qu'est-ce que je fais dans le métro Qu'est-ce que je fais dans le métro Oh non Ils vont venir me chercher Mais tu es pas Life care en plein game Tranquille c'est des games joueurs Ah oui on a tué Let's go Non Je suis trop contente des jeux de l'Azylan De toute façon comme je vous l'ai dit En vrai Quand on a essayé de faire un petit bingo Une petite liste des jeux En vrai De toute façon j'avais pas beaucoup de jeux phare Qui pouvaient tomber à New Zealand quoi Anyway Donc forcément j'avais presque aucun jeu quoi Je m'attendais pas à avoir du Overwatch quoi Même si c'est my dream en vrai Starcraft Starcraft ça peut être rigolo non Vous trouvez pas Je me dis que ça peut être chouette Starcraft en fait c'est un style de jeu Que j'ai jamais trop essayé sur ma chaîne Donc J'ai bien envie d'essayer J'avais essayé Northgard mais j'avais pas trop capté Et comme Starcraft c'est peut-être un peu plus lisible ou je sais pas tu vois Ah ouais En tout cas moi ce que je sais c'est que sur Starcraft il peut y avoir des skins Luciaux Des skins Diva Et ça ça me rend heureuse Je me souviens un jour j'avais essayé de lancer Starcraft et il y avait une petite Diva qui se baladait J'étais grave contente J'ai vu Starcraft à la place d'Overwatch j'ai craqué Ça aurait été The Dream T'imagines Non mais est-ce que pour une Zilane il y a déjà eu les jeux Il y a déjà eu World of Warcraft en fait Il y a déjà eu maintenant Starcraft Et qu'en est-il d'Overwatch en fait Starcraft c'est super cool Et si t'as pas l'habitude des RTS c'est un long apprentissage Ah bah bah oui oui Putain je mets vraiment de très mauvaises bulles Oh non Kiki Oh non désolé Kiki Non Non mais trop relou Oh Je suis en train de manger ma pizza Non non elle se mettait derrière moi c'était bon la weed Quel dommage Calin de groupe Il faut qu'elle meure elle Elle est pas morte Pour moi Starcraft ce sera un jeu de fin Comment ça ? On va faire en dernier tu penses ? Moi je pense que je vais pas faire la même erreur que l'année dernière J'ai vraiment envie de train Intensément tous les jeux Après jouer à un jeu que t'aimes pas c'est quand même Le temps il passe lentement quoi En fait ce que je vais vouloir faire sur les jeux que j'aime pas trop C'est apprendre à ne pas de choc Apprendre à ne pas de roll Mais sur un jeu comme Starcraft où tu peux faire du 1v1 ou du 2v2 Ça peut être clutch quand même Mais la bonne nouvelle c'est que ça sera peut-être pas un jeu de début de Zeelan quoi Comme c'est du 1v1 ou du 2v2 Il est One Oui je pense pas que 200 personnes joueront à Starcraft en mi-temps Je suis bien d'accord Je suis bien d'accord C'est fou ça shérif J'avais pas mes réacteurs Ok ça me dérange pas maintenant j'ai mon cow-boy Mon cow-boy Cow-boy Oh boy Oh p*** humiliade Terrible Oh tu meurs Haha alors on est meurt Oh oui Oh oui Vital Merci beaucoup Je meurs pas OMG Je suis à ma cible Oh il y a trop de trucs ça va pas être cible C'est pas possible Cow-boy Cow-boy Non mais je pense qu'on discutera de la Zeelan et tous les jeux et tout et tout demain je pense Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire des théories qui feront qu'on va pas jouer à certains jeux au début quoi. Ouais, Lifeweaver qui m'a bien carrier c'est vrai. M'a bien sauvé. Tu veux quoi toi ? Allez où la petite Pharah ? Non, je vais viser la Pharah parce qu'elle va nous embêter sinon. Ah non je voulais m'envoler dans les air, let's go ! Non on a perdu, ok. Dommage. Bien joué à toutes et à tous. En Euromistère tu peux avoir des persos que t'as pas débloqué ? Ça me semble vrai. Ah c'était en mode partie rapide je crois. Bon bah nice on a la revanche. On a deux Zarya, alors fais voir notre composition. Deux Zarya, Doomfist, Lifeweaver et Echo. The Dream ? Je sais pas si pour l'entraînement de la Xilin il faut que je me fasse un planning ou si on joue au feeling parce qu'on avait déjà joué au feeling l'année dernière et je sais pas si c'est une bonne idée parce que du coup on s'entraîne pas sur les jeux qu'on aime pas. Un quoi ? Tu sais le truc là qui te permet de... Mais je me dis sur un truc où tu dois t'entraîner comme ça sur plein de jeux c'est peut-être nécessaire de se faire un petit planning. Ou au moins tel jour je joue à tel jeu tu vois. Avec des gens et puis en fonction de leur euh... Je peux essayer d'aider des gens sur PUBG même si je suis pas ouf. Et les gens peuvent m'aider un petit peu sur LOL. Ça peut être Mimi en vrai. Attention le super jump ! Ah non j'ai raté ! Attendez j'ai pas envie de rater ! Je veux pas rater cette fois-ci. Attention ! Ouais j'ai réussi ! Ça se dit qu'il pique pas pour un héros. Y'a eu je suis tombé sur Moga la veille du jour où je l'ai débloqué. Oh on peut tomber sur des persos qu'on n'a pas débloqué. The Dream ? Oh waouh ! Merci beaucoup ! Allez Kiki ! Tu es incroyable ! Tu es incroyable ! Tu es incroyable ! Tu es incroyable ! Ah ! A chaque fois le vital me dit... A la niche ! On revient par ici ! On dirait peut-être qu'il sorte de son trou lui là hein ! Il faut seЗat. Allons ! Voilà ! Attention ! Weah ! Wh Allee ! Wut-i ! Wut-i ! Nice ! Hop là ! Hop là ! Salut Jade ! Je pense que c'est mieux parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeux qui vont sauter. Oh non j'ai oublié de jouer à Starcraft ! Ah là là trop relou trop relou ! Mince ! Mince, mince, mince ! Il y a LOL aussi là, enfin je sais pas ce que c'est, League of Legends. J'ai pas lancé. Bon ça a pas l'air très important donc je vais pas lancer. Salut Jade, ça va et toi ? Allez venez on y va là. On les attaque c'est que des Squishy. J'étais un peu loin, j'étais un peu loin. J'étais greedy ! Greedy ! L'adversaire par ici ! Ici pour aider ! Winston, vous laissez le remède en arrière ! Winston ! J'adore ! Il dit Winston à chaque fois qu'il saute. À chaque fois qu'il utilise une capacité il dit Winston, c'est trop marrant. Oh j'avais pas vu ! Le Pelode il a aussi des yeux ! Regardez comme il est mignon ! Oh non il est trop chou ! J'adore ! Les petits Google Eyes ! Google Eyes ! À quand les Chrome Eyes ! À quand les Chrome Eyes ! Ouais... C'est moi ! C'est moi ! Je crois que je suis morte juste après ce move. Le tracking est bon messieurs-dames. Mais la morte est réelle. La morte est... La muerte is... Realidad. Vous pouvez... Si quelqu'un peut partir pour laisser la place à Félix et après on sera bon. On va aller sur... Une petite péninsule antarctique, qu'est-ce que vous en dites ? La mortadelle ! Kicksters ! Kicksters ! No ! Kicksters ! Azrod ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! Les coups pour Gold c'est le petit diable là. C'est Illidan. Ah peut-être qu'il devait partir Azrod. Ok. Bah s'il y a une personne qui veut join, n'hésitez pas. Bah on fait de la partie... Euh... Rapide. Euh... Héros mystères. Voilà. C'est très particulier. Mais, moi j'aime bien. Ouais c'est des Game Over tout à fait le flémor tu peux join si tu veux. Tout à va ! Normalement je suis bien en catégorie Overwatch 2, on est d'accord. Les héros ne meurent jamais. Alors, on va mettre Félix en face, pour un souci d'équilibrage. Euh... On va mettre Over avec nous et on va bien voir ce qui va se passer. Allez, courage à tous. Et c'est du héros mystère donc de toute façon, si c'est déséquilibré c'est peut-être à cause des piques aussi quoi. Il y a plein de choses qu'il pourrait faire que ce soit déséquilibré. Oh nice ! J'ai Zenyatta, let's go ! On voit la compo adverse ! Oh non je triche ! Oh non ça triche ! Oh c'est le mode de jeu ! On a changé de perso. Ok. Ok, elle est sympa notre compo là. Elle est banger. Pourquoi j'ai des yeux bizarres sur mes héros ? Il se demande si vous l'essayez de faire un combat. De quoi tu parles ? Bien sûr que non ! Je vois pas de quoi tu parles, Xiao To. Je vois vraiment pas de quoi tu parles là. Enfin c'est normal. Enzo a toujours eu ces yeux là. Bref. Bizarre bizarre. C'est le rescuit. Vous savez c'est avec la mâche du poisson d'avril. Mais après le jeu a toujours été comme ça donc euh... J'ai du mal à avoir le point mais bref. Oh Félix qui joue euh... Merci le non Dream. On a de la chance. Félix a pas un rôle clutch. Enfin... Si mais faut que les autres clutch aussi quoi donc... C'est pas tout à fait... C'est pas ce que j'appelle un rôle clutch quoi. C'est pas un perso clutch quoi. Oh... On a une composition cheatée. On a Anzo, son bras, Bawl, Orissa, Moira. J'aimerais pas voir la tête du hamster mais j'sais pas si il m'entend. Ah c'est old. Oh une tête de con le hamster. My Dream. Je dis pas ça parce que c'est hall d'honneur. Attention hein. C'est un peu déséquilibré cette histoire. Après on a une compo cheatée c'est ça aussi hein. Ah Félix sur Winston. C'est du héros mystère. C'est du héros mystère donc en gros on a des personnages aléatoires et ça peut faire des compositions complètement loufoques voilà. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs tanks. Etc. Etc. Ouais je parlais de toi le dernier ouais. Je disais que ta ball était super. Non je voulais voir la tête de ball avec les googly's. J'ai tellement pas l'habitude de jouer Life Weaver. Life Weaver. Ah je suis morte ok. Alright. Un regard des plus séduisant. Oh. Lucio Ho. Arrêtez. Vous allez quand même pas me tuer comme ça. Oh focus lui. Il est mort. Bientôt hein. Nice. Vas-y vas-y. Vas-y va. Va essayer de le rez. Vas-y vas-y. T'inquiète t'inquiète. Il va plutôt plus avoir son ult je pense. Allez viens. Descends ton arbre perché let's go. J'adore Lucio. J'adore ce perso putain. Moi Venture me manque hein. Je vais pas vous mentir. Chaque fois que je lance le jeu je suis en mode mais pourquoi je peux pas jouer Venture en fait bref. Ça me dégoûte un peu. J'ai trop hâte de rejouer ce personnage que j'aimais beaucoup trop. Ah. Elle a tous les tanks de la terre hein Felix. Qu'est-ce que ce cheat là. Je veux tuer Nosma. Tu vois. Je touche là dessus je pense. Tu veux gagner des millions de points de vue. Hop là. Bien joué. J'kiffe trop le show. Mais j'ai envie de jouer Venture. Bon appétit. Mais j'ai tellement nul dessus. Il y a des persos comme ça vous êtes genre vas-y. Vas-y non. Vaut mieux pas que je joue le perso quoi. Oh. Rodog la gueule qu'il a. Je suis mort. Regardez moi ça. La gueule de con qu'on a. Je joue Ange mais j'suis pas. Enfin j'étais main pendant un temps mais c'était vraiment genre y'a trois ans. Non je suis surtout euh. Je joue beaucoup Ana mais je joue beaucoup Sup en fait. Généralement. Après là comme c'est du héros mystère j'aime bien jouer un petit peu tous les persos mais. C'est vrai que Mei c'est pas moi. Ils ont trois tanks. Oh waouh. C'est ciao. Ce n'est qu'un ciao. Moi j'aime surtout pas jouer tank. Tank c'est vraiment mon gros point faible. Vraiment je suis nulle de zinzin dessus. DPS ça va encore mais ça dépend lesquels. Je suis plus hitscan que projectile déjà. Par exemple voyez en support j'aime pas du tout Vital moi. Je suis pas fan. Arrive pas à le jouer je trouve pas snooze et tout. C'est pas très spontané quoi. Je crois que je peux la tuer hein. Ah elle s'est faillée je crois. Ah ah nice. Vous voulez quoi vous madame ? Vas-y viens. Viens jusqu'à moi. N'aie pas peur. Viens petite puce. Viens chercher là haut là. Je trouve ça pas du tout smooth pour heal. Quand tu restes appuyé faut recliquer dessus c'est super bizarre. C'est pas du tout agréable de heal avec Vital je trouve. Y'a un truc que je capte pas. C'est l'air de sauver le monde. Allons-y. Main ball c'est dur hein. On va le tuer lui. On va peut-être pas le tuer. Oh non ! J'suis dégoûtée. Il a son ult je pense qu'on va se faire ult. Assez rapidement. Oh il a pas son ult ! Oh nice ! Plus les méchants ! Il n'y a aucun secret dans mon univers. Temps additionnel. Ouais faut croire que ça existe les main ball hein. Et quand on parle de ball je trouve qu'on parle plus d'OTP quand même. Parce que va jouer les autres temps quand tu joues ball à côté. Franchement. Nice. Ah non il nous a tués les deux en même temps. Merde. Réseillement. Perdue. Périssé. Fara elle doit vraiment avoir une tête horrible avec les... ...avec les yeux là. Pas d'erreur. Pas de pitié. Oh ça va ! En vrai ça va. Oh ça va on les voit presque pas en vrai. Il a ri la gueule qu'elle a. Un peu. Son bras c'est horrible. Oui. Fais-tu dire le personnage ? C'est vrai que Phara maintenant ça se joue vachement au sol. Je suis bombardée là. Oh non ! J'ai trop deg d'être morte. C'était trop agréable de bombarder. Oh non ! Je suis morte. Je suis deg. Dégoutée. Ah c'est des petits rappeurs. Jouer contre son bras. Ah. Quand on arrive pas à la tuer oui c'est sûr que c'est compliqué. Faut que toute la team regarde la sombra quand vous vous faites attaquer. Puis là à partir de ce moment là ça passe hein. Et moi je te le dis ça passe. Je te le dis hein. Je te le dis cash hein. Ça passe au tout seul. Ecoutez je vais aller derrière eux hein. Alors j'ai besoin de heal dans l'idée. Ce serait un peu The Dream. Oh nice ! Alors Reaper ça fait partie des gameplays que je trouve vraiment... C'est très particulier quand même hein. Un corps à corps comme ça là. Faut oser hein. Je joue pratiquement jamais truc au corps à corps comme ça. Les yeux qui restent quand tu t'en vas. Les yeux qui bougent pas ça me flume. Où êtes-vous ? Oh ils ont 3 tanks. Ils ont pas de heal. Ça c'est The Dream ça. Oh my love. Oh let's go ! Je vais poster mon clip sur TikTok. Comme une TikTok kid qui se respecte. Bon on clip sur TikTok. Y'a un bug. Y'a le corps de ball. Nice ! Un peu cheaté ouais. Ripper. Quand c'est du mystery hero c'est vraiment cheaté. Bien joué ! Au début j'ai même pas les sombras non plus. Mais je capte que la trajectoire a leur TP invisible maintenant. Plus de soucis. Il faut réussir à les tuer quand elles vous push quoi. C'est le truc. Et réussir à être organisé en fait généralement les sombras. Ça marche bien parce que ça réussit à désorganiser le... L'équipe quoi. Vous allez regarder vous allez vous retourner du coup ça va créer un... Y'a les supports qui vont regarder derrière eux au lieu de regarder devant et du coup ils vont pas pouvoir aider leur team. Du coup c'est chiant quoi. Je pense qu'on fera un concept Overwatch samedi prochain. Ouais. On fera un petit concept sympa samedi pro. Samedi ou dimanche d'ailleurs. Ça dépendra. Entre 2-3 entraînements de la Zilad je pense qu'on se fera un petit concept. Salut over. Mais bon app'à vous, bon app'à vous. Profitez bien de votre dimanche. Merci d'être venu c'était cool. Concept défilé de mode. Concept, concept mimi, concept stylé. Je suis assez contente de ce style là, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. C'est un peu plus IRL comme concept. Mais c'est un rapport avec Overwatch donc c'est cool. Devinez qui c'est qui est en train de bouffer les restes. Qui c'est qui est en train de grignoter le tronion de ma pizza. Non mais regarde moi ça. Elle me saoule. Tu me saoules mon bébé c'est juste du pain. Allez. Voilà. Norméo. Ah Tim on mange pas la croûte. Surtout quand elle est froide et elle date de la veille. La croûte c'est mimi mais ça va deux secondes quoi. On peut aller sur quelle map là ? On peut se faire un petit observator Gibraltar en détente. Allez c'est parti. C'est parti, c'est parti là-dessus. Oh j'ai cru que j'ai joué Redog j'ai eu peur. Ohlala avec l'arme de con à côté là. Oh j'ai cru que j'avais le perso d'Ordoneur. Non ! Mais non mais Widow c'était le meilleur perso du monde pour ce mode de jeu. Je suis trop deg. Je suis trop deg. Le faux espoir de zinzin je suis dégoûtée. Oh non Redog c'est pas possible. C'est pas possible. Y'a une question pour vous. Est-ce que le nouveau DPS vous a hypé ? Est-ce que Yael vous hype ? Est-ce que c'est stylé de zinzin ? Ou vous en foutez un petit peu ? Pas trop non. Salut empereur. Pas tellement. Ah ok. Vous pouvez dire pourquoi ou vous saurez pas dire pourquoi ? C'est possible de pas savoir pourquoi parce que... Des fois ils ratent juste leur com. Je suis avec qui Hold ? Je suis avec la modération de la chaîne. Hop là. Tu viens d'où toi ? Bonjour Smiler. Salut B1strike, merci beaucoup pour le 10e mod Prime comment tu vas ? Oh ! Winson qui va chercher la Echo là-haut c'est... Allez il va être rez. Et du coup ils auront un combo. Combo merci. Ah ! Dommage. Perso j'adore mais il manque un petit truc. Hype de ouf perso. Il m'arracherait la gueule ? Il m'arracherait la gueule de quoi ? Venture, oui Venture ouais. Pas trop hype, ça donne pas spécialement envie de jouer ce perso quoi. Ah ouais ? Ah ouais. Vous sauriez dire pourquoi ? Moi je pense qu'il y a un truc dans... Oh le Pelode il a les yeux aussi, putain j'avais pas vu. Il a un long pif, un long visage. Incroyable. Moi je me dis peut-être qu'il manque un truc au niveau de son style. Les couleurs qui ont été choisies pour le style d'Aventure sont peut-être un peu fade. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre c'est beige, c'est jaune... C'est très euh... C'est fade quoi. Mais bon c'est très... c'est un détail quoi. Beaucoup de gens avec qui je joue ont pas trop kiffé le gameplay. Moi j'ai kiffé, j'ai sur kiffé le gameplay genre. C'est ça qui me choque trop. C'est que perso j'ai trop kiffé. Mais je pense savoir pourquoi, c'est peut-être parce que le perso n'est pas cheaté et du coup les gens n'ont pas l'impression qu'il est fort, enfin qu'il est fort pardon. Enfin quand je dis heal, je dis le perso. Du coup c'est heal en fait. Euh... Les gens ont pas l'impression que le personnage est fort. Parce qu'il est pas cheaté. C'est pas un Moga. Mais pourtant Sojour n'était pas cheat... Enfin si avec le laser en vrai elle était cheatée. Après c'est un perso qui est skillé quoi. C'est ça en fait la nuance peut-être. Pour cette fois. Parce que le perso est skillé ouais. C'est peut-être ça la différence. C'est pour ça que les gens trouvent pas le personnage spécialement fort. Parce qu'il est skillé quoi. Ah Moga il a vraiment une tête de con en plus que d'habitude. Déjà que d'habitude c'est pas trop ça la tête de Moga mais là. Il a vraiment une dégaine. Il est où ? Ouah ! Ouah ! Weshatim salut Sam Wissam. Pas trop skillé non plus justement. Euh... bah si. Je trouve. Ah si si. Ah si. Pour faire des kills faut... Euh si si. Quand même. Ah si ouais je trouve. Un perso non binaire. Ouais tout à fait. C'est pour ça que je réfléchis bien quand je fais mes phrases. Parce que d'habitude ça m'arrive de faire des erreurs. Mais là j'avoue que j'essaye de faire des efforts. Après ça m'arrive de dire elle. Ou il. Euh... Dans le cadre de si je dis un personnage. Ou une capacité. Ou un ultimate vous voyez. Donc euh... Ah ça me fait réviser mon français. Euh... Le fait qu'elle soit... En tout cas moi je kiffe vraiment son gameplay quoi. Ouh ! C'est qui ça ? Pourquoi tu es toute seule ? Mais c'est vraiment le gameplay quoi. Peut-être qu'il faut pas... Qu'il faut plus s'habituer. Moi je trouve que le personnage il est... Il est cool. Il est pas cheaté. T'es là t'as des combos qui sont sympas. Si t'arrives à les mettre c'est cool. Mais faut quand même le faire pour réussir à les mettre quoi. J'ai raté mon... J'ai même pas fait d'effort. Même pas un petit peu. Bon là ils ont... Ils ont 3 dps je crois. Et encore le positioning. On peut s'en sortir en plongeant dans le sol. Bah t'as une seconde de cooldown pour aller dans le sol hein. C'est beaucoup hein. Skyline tu l'as beaucoup joué le perso ou pas ? Parce qu'en fait je vois ce que tu veux dire. Il est pas non plus ultra compliqué le personnage. Mais dans un sens c'est pas Moga. Tu vois Moga quand il est sorti le perso. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Ce que tu voulais pardon. Tu pouvais aller dans les adversaires. Tu pouvais les one shot. T'en avais rien à foutre. Tu mourrais pas et tout. T'avais rien besoin de faire. Tu fonçais tout droit. Tu cliquais sur les deux boutons de la souris en même temps. Mais qu'est ce qu'il se passe là ? Et il se passait rien tu vois alors que là venture faut quand même. Faut faire gaffe parce que t'as pas beaucoup trop de PV. Tu peux faire des folies mais pas trop quand même. Faut quand même plus réfléchir qu'avec Moga. Dans ce sens là que je voulais dire que c'est skillé. C'est pas oméga skillé mais c'est plus skillé que Moga. Et ça je pense que pour les gens qui ont peut-être pas l'habitude de jouer des DPS. Ou la réflexion qu'il faut avoir derrière certains personnages. Peut-être que ça peut les décourager quoi. Oh non. Je suis trop deg. Pas beaucoup joué. Il faut bien timer les plongeaux dans le sol. C'est pas instant save je vois ce que tu veux dire. Bah en tout cas il y a une nuance quoi à porter. Salut Tatsumi. En tout cas j'essaie de comprendre pourquoi les gens sont pas spécialement hype par le personnage. Parce que c'est la première fois que je vois ça sur Overwatch là. Enfin sur Overwatch 2 depuis qu'Overwatch 2 est sorti. Première fois que je vois qu'un perso qui sort. N'est pas hype. Genre. Les gens s'en foutent un peu. Et du coup ça me fait bizarre. Je suis en mode à bout. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup j'essaie de comprendre. Mais avec vos réponses du coup j'estime que c'est peut-être. Parce que Yael donne pas trop envie d'être joué. Genre le gameplay est pas révolutionnaire peut-être. Peut-être son style aussi qui est pas très. Je pense que si ça avait été un ninja. Qui vole dans les airs. Et qui balance des shurikens un peu comme Genji mais pas Genji. Je pense que ça aurait convaincu des gens mais bon bref. Il doit y avoir un mélange de trucs qui fait que les gens sont pas giga hype. Plus Valo qui ressort son nouveau perso en même temps. Y'a peut-être une combinaison de choses qui font que le perso est pas au max de sa hype quoi. Malheureusement. Et ça m'étonne de ouf parce que c'est la première fois qu'on voit un DPS depuis la sortie de Sojourn quand même. Enfin genre c'est pas hier qu'il y avait un nouveau DPS quoi. Il commence à dater hein. C'est pour ça je suis étonnée. Alors que le perso pourrait avoir un lore insane. En plus d'être ultra cool à jouer. En réalité ils ont pas trop axé la com au niveau du côté non binaire. Ils ont pas du tout axé la com à propos de ça. Pas du tout. En fait qui est-ce qui a parlé de ça ? Qui est-ce qui en a fait des... Des sujets principaux c'est les médias. C'est les médias qui retranscrivent les informations. C'est Cavalerie Overwatch, c'est... Tous les journaux qui en font un pataquès. Alors que Blizzard eux-mêmes n'en font pas un pataquès. C'est pas Blizzard eux-mêmes qui a dit Regardez notre nouveau personnage est non binaire omg. Non non. C'est les... C'est les autres médias en fait. Blizzard ils ont juste dit Zei Zem Dans la présentation de leur personnage. Vraiment c'est pas eux qui ont axé la com là-dessus. Ils ont pas du tout surligné le truc. Ils ont dit ça en mode chill et c'est normal parce que c'est... C'est juste une caractéristique comme une autre quoi en fait. Tout le monde est prêt ? Et du coup bah... Ouais c'est les médias quoi. C'est les autres médias qui ont décidé de faire ça leur titre d'article quoi. Pourquoi ? Parce que ça fait parler quoi. Mais c'est pas eux qu'on soulignait le truc en tout cas. 3, 2, 1... Je pense qu'il y a toute une histoire autour du personnage. Mais je la connais pas parce que j'avoue que le lore je m'y intéresse pas beaucoup. Donc je sais pas ce qui est sorti à ce propos là mais j'imagine qu'il y aura du lore qui... Qui sera expliqué. Sur le fait que Yael soit archéologue. Tout ça quoi. Mais voilà. Et du coup je trouve ça un peu... Enfin tu vois. C'est un peu... C'est un peu terrible parce qu'en fait... C'est un truc qui est arrivé un peu à cause des clics des gens. Les médias ils en parlent beaucoup parce que ça fait cliquer. Et ça fait cliquer. Et du coup c'est pour ça que les gens retiennent que ça. Et ils retiennent que Blizzard en parlent que de ça. Alors qu'en fait non pas du tout. Désolé non Kyr. Oh non j'ai pas eu. Non Kyr. Non Kyr. Ouais les super job. Non. Je me suis fait rattraper par le karma putain. Archéologue ouais. Ouais y'a moyen de développer pas mal là dessus mais de ouf. Mais je pense qu'ils l'ont déjà fait hein. Honnêtement c'est juste que je connais pas. C'est juste que je connais pas. C'est juste que je connais pas. Salut j'aime. Euh tant que ça m'arrive rarement ouais. J'aime pas trop ce rôle. C'est trop central. On me saoule un peu. Moi j'aime bien de chiller. Faire mes petites erreurs et être tranquille tu vois. Oh y'a un. Mais qu'est-ce tu fais toi là-haut ? Eh oh. Hein franchement le personnage est super chouette mais je sais pas pourquoi il n'a pas de hype. Le personnage n'a pas de hype. Enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Vraiment pas. Personne ne m'en parle là. Personne ne vient sur le live pour dire. Quand est-ce qu'il y a le sort Venture ? Personne. C'est pour ça que je me posais la question de pourquoi. Mais je pense qu'on a plusieurs éléments de réponse. Viens par ici Renard. Viens par ici. Roh c'est Félix. Il terrorise Félix vous savez. Je sais quoi qu'il vient en Gameviewer. Fait peur. Et c'est ce que je me suis dit aussi Maverick. Peut-être que juste Overwatch perd en buzz. Peut-être qu'Overwatch à force s'essouffle. Eh oui peut-être. Avec le retour de l'été tu vois je sais pas. Vas-y viens. Hein ? Ah Félix ! Il fait trop peur. Ah alors elle est... Je vais la focus hein. Je vous le dis tout de suite. Il est où ? Ah y'en a deux je crois. Y'en a deux ! Non il est mal ! Nice ! J'ai pas aimé l'augmentation de la hitbox perso. Après ça c'est accompagné d'augmentation des PV. Honnêtement j'aime Overwatch comme il est aujourd'hui. Je trouve que le jeu est bien là. Honnêtement. Tu peux jouer plein de perso. Y'en a pas un qui est cheaté en particulier tu vois. C'est vraiment... C'est assez bien équilibré. En tout cas niveau pro j'en sais rien mais euh... Mais un niveau un peu noobesque. Un peu genre euh... Diamant Master. J'ai pas le sentiment qu'il y ait des perso qui... Qui soit oméga cheaté. Je trouve que le jeu est bien quoi. Je trouve ça difficile de... D'avoir un... Un avis sur une nouveauté avant de la tester tu vois. Tu penses qu'il y a... Un monde où Overwatch redevient un jeu populaire comme il y a des années ? Ça me parait compliqué parce que les gens ont des a priori sur le jeu. Les gens ont le seum. Et ça se comprend. Oh j'ai fait aucun kill. J'ai fait aucun kill. Oh le bide. J'suis une serial bideuse. Non je veux jouer Diva. Encore oui merci. Serial bideuse en rapport. Euh ouais non ça m'étonnerait parce que les gens ont vraiment un a priori négatif sur le jeu. Les gens ont le seum. Et euh... Et encore une fois ça se comprend mais euh... C'est difficile de changer un avis négatif qui a autant été ancré dans un truc euh... Dans une communauté je trouve. Je trouve ça vraiment difficile. Même si je trouve honnêtement que ce jeu est un banger. Overwatch sort aujourd'hui. C'est le jeu de l'année. Mais malheureusement il est pas sorti aujourd'hui donc bon. C'est pas grave. Bidesque. Enfin je... Je fais que des bides. Perso le fait que le perso soit non binaire je ne pense pas que ça impacte sa hype. Comme j'ai dit au dessus. Clove qui vient de sortir sur Valeo est aussi non binaire. Oui. Exactement. Je pense que ce qui impacte euh... Le... La com autour de ça en fait c'est pas que le personnage soit non binaire. C'est la communication excessive des autres euh... Média sur le fait que le personnage soit non binaire. D'avoir souligné ce fait là alors que euh... Effectivement on s'en fout tu vois. Ça a impacté négativement à partir du moment où les gens... Qui... Qui... Qui sont chiants euh... Sont venus en mode euh... Mais c'est... C'est la seule caractéristique que Blizzard donne au personnage. Voilà ils pensent qu'à ça. Et euh... Ils veulent se mettre les... Les LGBT dans leur poche et voilà et... Voilà. Je pense que c'est plus là dedans que ça s'impacte négativement. Tu vois c'est dans un truc. Ça se... Ça se contextualise quoi. C'est pas juste ça. Mais euh... C'est une très bonne chose qu'il y ait un personnage non binaire sur Overwatch. Parce que moi par exemple je ne connais pas de personne non binaire. Dans mon entourage. Et donc. Euh... Moi. Par défaut. Je suis pas à l'aise. Pour euh... Je dis réel. Et c'est un truc au début. Je me disais. Ah ouais. Je dois m'habituer machin. Ça va être compliqué. Et en fait c'est pas si compliqué. Et je m'en rends compte grâce à Venture et à Claude. Je fais encore des petites erreurs. Mais petit à petit je m'y habitué. Et je trouve ça vraiment chouette. Parce qu'en fait ça... Ça dédramatise le fait d'avoir un nouveau pronom quoi. Comme on a pas l'habitude en tant que français en fait. Et je trouve ça super. Rien que pour ça. Et aussi pour évidemment la représentation des personnes non binaires sur le jeu. Et les personnes euh... Personnes LGBT quoi. Tout simplement. C'est important. C'est que du positif pour moi en fait. Y'a pas de galère quoi. Mais c'est juste que par exemple vous voyez comment le sujet a été amené par Riot. Je trouve que c'est plus fin. Et c'est... Ça a peut-être été mieux fait. Peut-être plus léger. Tu vois y'avait un petit sigle sur sa bague. Et du coup... Grâce à une signification tu comprends qui elle est non binaire pardon. Et voilà quoi. C'est plus fin. C'est plus mimi. C'est... C'est chouette quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être le seul truc à reprocher à Blizzard à ce niveau là. C'est... C'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu crié tu vois. C'est un peu... Oui... Personnes est non binaire hein. D'ailleurs. Alors qu'un petit sigle, un petit logo sur le perso et tout. Là ça passe tout seul. Oui après Garogan c'est... Tu vois là c'est du coup le sum dont je parlais tout à l'heure. C'est en mode les gens ont le sum à cause du PVE. Même si c'est quelque chose qui n'a jamais existé sur le jeu. Et qui n'aurait jamais dû voir le jour en fait. Parce que Overwatch c'est du PVP et ça a toujours été du PVP en fait. Nous vendre un truc qui n'existe pas et ensuite avoir le sum parce que ça n'a pas existé. C'est un peu... C'est normal pour nous je veux dire. Mais c'est une erreur monumentale de leur part. Nous avoir fait croire à un truc qui n'existe juste pas quoi sur leur jeu. Je trouve ça tellement absurde. Tu vois un jeu qui marche pour quelque chose et tu veux en faire autre chose. Genre c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est comme si tu ouvres un magasin. Tu vendes des glaces. Ça marche trop bien. Tu te dis tiens allez on va faire des crêpes. Les crêpes elles vont être insane. Vous allez voir il y aura une recette incroyable. Vraiment ça va être trop chouette avec la crème glacée dedans. Vous pouvez changer vos parfums vous même. Même si vous avez déjà croqué dedans machin machin. T'inquiète. Ah ouais dinguerie et tout. Après ils nous disent bah... En fait on s'est rendu compte que notre magasin de glaces il était cool parce que c'était des glaces. Du coup on va garder les glaces. Bah oui. Et améliorer les glaces c'est très bien. Puisque le magasin de glaces il marche. Pour quoi changer. À l'entrée en scène de con. Oh non c'était trop drôle. Nice. Moi le truc que j'ai pas compris c'est que le jeu a pas été mis à jour pendant deux ans pour sortir en bas de jeu avec le PvE et finalement rien. Ouais je crois qu'il y a eu des problèmes au sein du lézard après. Il y a vraiment eu des problèmes humains. Des gens qui maltraitaient les employés. Des gens qui ont été virés. Donc je pense qu'il y a eu toute une période de flottement et ça a été difficile je pense. Parce que c'est difficile mais faut peut-être aussi le voir de manière... du côté humain tu vois. Ça devait être compliqué en vrai. Pour les gens qui travaillent là dedans à ce moment là. Donc euh... Moi je trouve ça cool qu'il remonte là. Qu'il remonte la pente entre guillemets. Mais je trouve que le jeu aujourd'hui il est chouette mais je veux pas parier dessus à 100% quoi. Et c'est pour ça mes filles dames que nous allons faire la ZLAN pendant le mois d'avril. Une LAN multigaming qui a lieu du 10, 11, 12 mai. Vous me verrez sur place normalement on va entraîner. On va s'entraîner sur plein de jeux différents pendant tout le mois d'avril. Ça va être très très cool. On commence l'entraînement dès demain. Et on va pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit peu moins d'Overwatch pendant tout ce mois d'avril. On en fera quand même samedi prochain on va faire un concept sur Overwatch. Mais à part ça je pense que vraiment j'en ferai beaucoup moins. Je vais aller sur League of Legends. Voilà c'est ça comme tout Studio Lambda. Ouais tout à fait. Ils ont tous eu des galères. Ça arrive. Je pense que ça arrive. Demain je pense que je vais peut-être aller sur le jeu de moto là. Trial Rising. J'ai trop envie d'essayer. Et peut-être le jeu du pingouin. En fait j'ai envie d'essayer les jeux qu'on peut payer. Qu'on doit payer. Et comme ça j'aurai peut-être gratuitement les autres jeux. Voilà. On est un rat ou on l'est pas. Ok ? On est un rat ou on l'est pas. Tu vas pas regarder l'annonce de la saison 10. Euh... Bah si je vais jouer au jeu quand le... Quand Venture sortira à nouveau. Mais je vais vraiment me concentrer sur la Zilad. Bah de toute façon c'est simple. Je vous tiendrai au courant sur Discord et Instagram comme d'habitude quand je vais sur Overwatch. Ok ? C'est aussi simple que ça. En story Instagram et en notif Discord. Euh... Voilà. Si vous voulez savoir quand est-ce que je vais sur Overwatch je vous tiendrai au courant généralement je le dis hein. Je le dis les lives où je vais sur Overwatch je le dis. Anna ira. Eh ! Il faut être un rat dans la vie d'accord. Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Là j'ai renvoyé un message. Un message euh... Un message annuel. On va lancer une game en attendant. On va lancer une game euh... En même temps je vous raconte la petite histoire. Alors. Il était une fois. Une rencontre. Avec quelqu'un de ma foi très sympathique. Euh... Un ex. Un ex. Un ex. Qui était radin. Mais quand je vous dis radin euh... C'est radin quoi. Et je le savais pas évidemment au début. Je m'étais pas rendu compte. Et du coup radin euh... Radin donc euh... On divise le McDo, on divise les courses euh... Vas-y que je fais le plein de la voiture, que je paye. Je paye tout le plein. Moi t'sais. Quand c'est lui qui paye on divise par deux. Quand c'est moi qui paye on s'en fout. Ouais ok ok ouais. Tout tout. Tout est calculé. Tout est... T'inquiète. T'inquiète. Le radin originel. Euh... Et du coup... Du coup du coup à un moment donné on se dit vas-y pourquoi pas commencer à avoir un petit appart machin machin. Vas-y let's go. On fait nos petites recherches. On commence à demander de l'aide. Vous savez des aides là. On demande des aides à je sais plus qui là. Je sais pas si c'est le... La CAF. Je crois c'est la CAF voilà. Des aides de la CAF. Bah tu peux demander des aides et tout quand t'es jeune machin. Bon je sais plus les... Je sais plus les trucs spécifiques parce que moi je m'y connais pas de ce genre de trucs ça me saoule. Mais euh... Mais il s'y connait. Il s'y connait. Il s'y connait. Du coup hop. On cherche des aides de la CAF machin machin. Des APL voilà. Et du coup tous les mois. On reçoit de la thune. Enfin il reçoit sur son compte. De la thune pour nous deux. Des aides du coup hein. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en même moment où est-ce qu'on s'installe dans cet appartement. Peut-être que vous vous en souvenez. Mais moi je me dis ouais non en fait ça craint. Il craint trop ce mec. Vas-y je le quitte. C'est tchao. C'est tchao. Moi je veux pas rester avec un mec comme ça là. Eh. Radin là. Comme ça là. Radin comme ça là. Aïe 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 aïe. Quel enfer. Quel enfer. Et du coup euh... Je lui dis c'est tchao. Je lui dis c'est tchao. Et en fait là ça fait. Ça fait trois ans messieurs dames. Que chaque année. J'envoie un message. Je lui renvoie un message je lui dis. Et d'ailleurs les APL là. Tu pourrais me donner la moitié du coup. Tu sais comme euh... Comme tu les a demandé pour nous deux. Que j'ai jamais vécu avec toi. Et que euh... Qui t'a tout gardé. Tu peux me les... Tu peux me les rendre. Et chaque année il est en mode. Ouiii. Ah non là je suis en vacances. Je peux pas te les rendre. Je t'envoie à la fin de mes vacances. Et là bah récemment du coup je lui ai renvoyé un message. Je lui dis. Alors. Pour euh... Pour les APL. Ah oui. Oui. Allez. Tu peux me les envoyer. Bah c'est comme ça. Chaque année bien sûr. Un rêve. Un rêve éveillé. Envie de just dying. J'aurai mes sous un jour d'accord. Moi je suis radine avec les gros radins. Donc j'irai gratter mes 40 euros. J'en ai rien à faire. Ok. Ah non mais c'est pas moi qui suis rare hein. Ah non c'est pas moi hein. C'est lui hein. Moi comme il est rare, moi je suis rare hein. Attends. Eh. Eh. Eh oh. Ah bah de base ça va. Tu vois 40 balles je m'en fous. Enfin je veux dire c'est chiant mais bon euh... Vas-y c'est pas grave. Mais là. Là vu la personne. Ah bah je... Je demande. Je demande la thune hein. J'en ai rien à foutre. Oh. Non mais les gens qui doivent de l'argent et qui rentrent pas. Oh la la. En plus quand t'es radin comme ça. Maman. T'sais. C'est le genre de personne qui calcule extrêmement bien l'argent. Mais que quand c'est lui. Ha ha ha. Et c'est un ronde ou vas-y. Je rends pas bas dessus dedans. Oh la la. Terrible. Non mais du coup faites attention aux radins vraiment. Ils sont fourbes. Ils sont fourbes. Faites attention aux radins. Je crois que c'est les pires. Oh. C'est les pires. Mais ça m'énerve trop. Vous vous rendez compte ça date hein. Et pour tout ça m'énerve encore. Parce que je trouve ça tellement stupide. Encore ce serait une personne dans le besoin. Je comprends. Mais là c'était pas le cas. Vous voyez le truc. Maman. Bon bref. Voilà du coup j'ai renvoyé mon petit message. Je vous dirai si j'ai une réponse. Nickel. 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 Je sais plus de quoi je suis partie pour vous parler de ça. Mais en tout cas. C'est une anecdote que j'avais envie de raconter. Ah non les rats faut faire super gaffe hein. Parce que les gens radins vraiment. Après c'est l'angoisse hein. C'est vraiment l'angoisse. Je dois McDo. Hein mec. Ah mais. Ouais bon après les petits trucs comme ça. Que voulez-tu commencer par des jeux payants. Pour avoir les autres gratuits. Ah oui voilà c'est ça oui. Oui oui il faut être rat. Il faut être rat. Il faut être rat. Envers soi même. Dès que ça commence à toucher d'autres personnes je trouve c'est cringe. Mais quand c'est toi vs la saucisse. La saucisse. Toi vs la saucisse il faut pas hésiter à être un rat. Vraiment hein. Vraiment. Quand c'est avec d'autres personnes encore soyez sympa. Ne vous ruinez pas non plus hein. Mais je veux dire. Euh. Voilà. Mais contre la saucisse. Contre la société. Moi je suis un rat avec la société. C'est bon attends. Ils rigolent ou quoi eux. J'ai une promo. J'ai des. J'ai des. J'ai des biscuits jarblés à moins 50 centimes dans un autre magasin. Mais je vais dans l'autre magasin même si je marche 10 minutes de plus en fait. À un moment donné. Arrêtez de se foutre de moi. 50 centimes de différence énorme. J'ai offert un écran de fou pour Noël et fin des vacances. Et je me fêtez. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est lunop. Ah. Laissez moi tranquille. C'est horrible. Moi je sais pas. Non non. Y'a pas d'histoire comme ça je crois. Histoire horrible comme ça. On t'offre un truc super cher et puis après c'est tchao. Oh le seum. Et t'sais genre il te l'a pas rendu. Il te rend pas le truc super cher. Arrêtez. Arrêtez de me suivre. Me suivre par un road dog. Ah. Ah là c'était compliqué. Contre la saucisse de la société. Non mais vraiment. Je pense qu'il faut être un rat dans la vie de tous les jours. Mais pas avec les gens. Qu'on aime. Mais je vous parle de vrais rats tu vois. Vraiment le rat. C'est. C'est. C'est plus d'exemple je crois. Après mes skins il avait des problèmes je pense. Les gens ont des problèmes des fois. Dans la vie. Et ce qui est bien avec la vie c'est que. On évolue. Et qu'un jour on est plus radins. Par magie. Non je rigole. Ah. Mais par exemple moi je pense que je gagnerais. Enfin je gagne là ces derniers temps à être plus radine qu'avant parce que. Avant je dépensais beaucoup trop ma thune quoi. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a des nuances. Par exemple. Ah oui voilà j'ai trouvé un exemple. Je vous raconte mes histoires. Non mais rapidement. 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 Par exemple. On est dans un magasin. On a besoin. D'un coup p'ongle. Bon. T'as besoin d'un coup p'ongle. Y'en a un. À 4 euros. Qui est robuste. Qui est solide. Qui est gros. Qui est efficace. Qui est. Tu vois. C'est un vrai coup p'ongle. T'en as un autre. Il est à genre. 50 centimes. Mais tu sais c'est un coup p'ongle de voyage. Qui casse et qui fait vraiment cette taille là. Et c'est genre pour les bébés quoi. Bah on prend le coup p'ongle à 50 centimes quoi. Qui va tenir deux secondes et qui va se casser et on va devoir le racheter quoi. Voilà. C'est des petits trucs comme ça. Où je me dis mais. Vaut mieux acheter la qualité là. Parce que sinon tu vas te retrouver à acheter 5 fois le même truc. Pour rien. Espèce d'andouille. Espèce d'andouille. Bref. Des petits exemples comme ça. Ah je vais taper à travers le chine maintenant. Là. Muscle. Tu m'auras rien ? Non c'est bon ? Et. La mort. Coup p'ongle à usage unique. Bah ouais ouais ouais. C'est bizarre. Parce qu'on a des gros orteils quoi. Enfin j'ai dire tu choisis les gros coup p'ongles. Bon après chacun fait ce qu'il veut bien sûr. Bref. Mon père me disait. On est pas assez riche pour se permettre d'acheter de la mauvaise qualité. Ah. Ça c'est une bonne phrase je trouve. Ouais tout à fait. Tout à fait. En vrai je suis d'accord. Des fois les trucs de bonne qualité sont rush. Et ça arrange bien d'acheter des trucs de plus mauvaise qualité. Mais ça tient vraiment pas longtemps quoi. C'est le problème. Ou alors c'est fait avec des composants vraiment pas ouf quoi. T'es jamais gagnant à acheter un truc moins cher. Je trouve. C'est comme l'histoire récente avec Temu là. Vous avez vu ou pas ? En gros ils achètent les données des gens pour 100€. Les gens ils se virent 100€ sur leur compte pour échanger toutes leurs données. Ils donnent accès à leurs caméras. A leurs effets. A leurs données personnelles. A toutes leurs photos. Machin machin. Et y'a des gens qui sont trop contents d'avoir 100 balles pour ça genre. J'ai vu ça passer. J'étais en mode ah ouais. C'est grave en vrai c'est grave. En vrai c'est grave. Enfin. Evidemment s'il y a de l'argent gratuit sur internet c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. 100€ par rapport à toutes ces données personnelles c'est tellement rien quoi. C'est trop grave. Ah ouais non c'est trop l'angoisse. Vous avez pas vu ça passer ? J'ai ouc la mauvaise personne. Il est low je crois le... Ils sont low hein. Mais 100 balles une fois pour toutes ces données à vie. Je crois que c'est un délire comme ça. C'est un délire comme ça. C'est un délire comme ça. En mode il reçoit ouais 100, 200 euros pour toutes ces données quoi. Après c'est dans les petites lignes. C'est à dire que c'est pas marqué plein écran. Qu'ils vont donner tout leur donner. Mais je crois que ces gens là même si on leur dit je crois qu'ils étaient en mode ouais non je m'en fous fil moi le lien et tout. C'est quelque chose quoi. 100 euros, 100 euros quoi. 100 euros. Si mais t'es sûr que toutes les photos et tout moi j'ai entendu les trucs genre nom, prénom, dame de naissance etc pas de photos. Mais je crois que c'est vénère genre l'audio et tout. Enfin il y a vraiment des trucs horribles hein. C'est des données vraiment importantes. Burner je me souviens plus exactement. Je peux peut-être me tromper dans ce que j'ai dit en effet. Mais en gros c'est grave quoi. C'est grave quand même. Ils vendent des jouets qui ne respectent pas les normes, qui sont dangereux pour les enfants par exemple. Des matières nocives. Des yeux de poupée qui se détachent facilement. Bah ouais 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 non mais c'est terrible. Tout ce qui est récupérable par l'appli. Ouais. Ouais je suis pas sûre de moi mais je sais que c'est pas ouf quoi. Ou la gueule du Og avec les yeux. Mais Boga il a une sacrée gueule de con aussi. C'est comme il tire un peu comme un... Comme un abruti tout droit là. Ça fait vraiment, c'est très RP en tout cas. Oh j'ai Brigitte. 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 Qu'est-ce que c'est toi ? Nan nan nan. Le pire c'est qu'en tant que livreuse, tu verrais le nombre de personnes qui ont des colis de Temu dans leur boîte, c'est hallucinant. C'est vrai. Ça rend fou quand même hein. Ça rend fou je trouve. Ça rend fou. Encore je me dis tu vois pour les personnes vraiment dans le besoin, quand t'as vraiment besoin, besoin vénère et que t'as vraiment pas de thunes, je comprends. Mais le truc c'est que c'est souvent lié à de la surconsommation quoi. Des colis, c'est pas des vêtements, enfin... C'est pas des gens qui en ont expressément besoin quoi, c'est des envies généralement, des modes, des trucs. Moi j'avais commandé une seule fois sur Shein, c'était pour commander un cosplay Kassidi. C'est mon seul, ah c'est ma seule, c'était sur Aliexpress en plus je crois. Parce que j'arrivais pas à trouver de trucs et je voulais faire ça en rigolant mais même aujourd'hui je pense que je le ferais pas parce que... Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle quoi. Franchement, j'suis pas sûre. Mais c'était la seule fois et en plus la qualité... Evidemment que la qualité est pas ouf ça m'a pas coûté cher donc forcément, je peux pas espérer avoir de la bonne qualité. Mais ouais, c'est la seule fois où j'ai commandé sur Aliexpress. Donc ça m'est arrivé, c'était pas un besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je le fais plus quoi. Ah je voulais le stun, j'ai pas réussi. Ah je vais réussir à tuer Noki. Ah il va me tuer hein. Il va me tuer ! Ok nice. Je veux pas mourir, je veux Brigitte, je suis trop contente là. Amazon et les autres en plus c'est Zalando. Ils ont subi de ouf, j'ai vu des tonnes de coli des cendres. Ah ouais ? Non mais c'est vrai, c'est ouf Neima ce que tu dis. Maintenant que tu vois beaucoup de Shin et de Temu et de Aliexpress, je trouve ça dingue. Après on est pas tout blanc hein, je veux dire... Je pense qu'on a tous fait des erreurs sur internet mais... Mais c'est bien de s'en rendre compte un jour quand même. D'arrêter quoi. Oh la la mais quel team ! Quelle team, quelle équipe ! Mon copain a acheté une carte du Seigneur des Anneaux sur Aliexpress. Ça lui donne... Tu l'as presque rien coûté, elle est quali, et tout ça m'a choquée, ouaiiii. C'est tentant en fait d'avoir des trucs stylés qui coûtent pas cher quoi, c'est ça le truc. Mais bon, à quel prix ? Ça va mieux quand j'ai dessus. Ouais c'est sûr. C'était équilibré la game ? J'ai pas trop regardé, j'ai pas trop conscientisé la game, parce qu'on parle de trucs un peu à côté, mais c'était équilibré. Bah pas cher justement. C'était philosophique comme question, Calem. À quel prix ? Et vous me dites, c'est pas cher. Non pas du tout, ah c'était pas équilibré. Ok, ok ok, non pardon. Excusez-moi, bon. Voilà. Là ça va être équilibré. Y'a le pas dans l'emphase, mais oui c'est bon. Ouais. Moi ça craint comme sujet en tout cas. T'es mou, Aliexpress, tout ça, ça craint zinzin. Moi j'y vais jamais en fait, parce que comme ça je suis pas, je suis pas tentée quoi, entre guillemets. J'y vais pas, je clique pas. Et puis ils jouent pas du coup. Ah c'est un chien qui se cache le visage. Ok. Vous avez un top 28 héros mystère dans votre team, enfin bref. Ah oui, d'accord. Il connaît le mode de jeu quoi. Vous voulez quoi comme map ? Ouais, faut garder la genre des subs, je suis bien d'accord. Maintenant je convertis tout en subs. Je suis en mode, ah, là ça m'a coûté deux subs. Petit 4 euros. Ça m'aide à me rendre compte du truc, tu vois. Quand on arrive, on grind le 70-30 là, je me dis, waouh. Chaque sub est tellement important. Faut pas les prendre à la légère, ces dépenses. Salut Sidzei, Sidzei. Salut à toi. Bon, je sais pas quelle map prendre là. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, don't wait. Paray et on en parle plus. C'est la seule personne à avoir proposé une map, donc écoute, ça part. moi j'écoute ma commu ah on peut choisir notre perso ah ah bon ah non on attend de personne d'accord ah bon ah oui d'accord c'est la fête ah c'est la fête ah non non mais moi je veux pas que ce soit la fête par contre il veut pas Paris je crois la zlan, zlan bon j'arrive pas à mettre Paris je veux surtout pas jouer sur Colossio j'ai la flemme donc on va jouer sur une autre map mais je suis là sur la vaza sur la vaza y a-t-il des rats ou des touristes sur la map non c'est pas réaliste bon c'est censé être équilibré là du coup c'est ça oh oui oh oui là vous me faites plaisir oh oui mon bébé mon bébé d'amour prend la gueule la tête c'est le pic de l'humour putain c'est trop drôle attends fais voir Widow attends s'il te plaît hâte de bouger je t'en conjure ah oui nice super super les JO les JO à Paris d'ailleurs j'ai vu le tik tok du mec qui s'est rétamé sur le sur l'espèce de plongeon là vous voyez la vidéo il y a un plongeur qui s'est rétamé sur l'un des plongeons je suis pas sûre que ça s'appelle des plongeurs mais c'est sans doute des nageurs professionnels n'est-ce pas il s'est fait super mal en fait il a des gros bleus et tout c'est assez vénère hein on dirait qu'il est giga chill quand il tombe on dirait une chute tranquille et tout mais il a des bleus de zinzin ah pardon Widow vas-y viens toi je vous atomise tous les deux là ils font trop les barioles vas-y viens allez le padre reste là aaaaaaah mais non elle aurait pas pu crever je pense quand même дальше Oh lui on le défonce mise en deux échos mais je fais ça mieux que ça le rate d 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 quand même il aurait pu mourir non mais non quand même j'arrive pas à jouer d 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 quand même où je suis rentré mais b plaisater c %7 voile a usté j'arrive pas a jouer de j de d d d d d d d d d dd d d Aaaaah ! Ça va ? En faisant un plat tu peux mourir. On est vraiment faible. On est faible en fait. Ah ouais c'est chaud. Je savais pas. Bah tant mieux du coup. Enfin, il y a rien arrivé. Un peu mal quoi. Tu veux mourir ? Ok. On va écouter un peu de musique pour changer de sujet. Un nouveau jour, un nouveau champ de bataille. La reine des Junkers, c'est moi. Je suis aux dents de ma forme. Je ne sais pas savoir aussi. C'est pareil. On va écouter le moindre. Un nouveau champ. Ecoutez... l'oeil ou l'eau ou Wouah ! Je voyais vos emotes sur le live de Zera hier, je t'ai reçu de let's go ! Je voyais le petit Anaï Jab, j'étais en mode Wouah ! J'pense à la télé, let's go ! Oh je suis bien là ! C'est The Dream comme je suis bien ! Ah je suis bien ! Ah qu'est-ce que je suis bien ! Oh je suis bien là ! Oh je suis bien là ! Tirez à travers le gros rectangle de Vian ! Venez ! Ça dégoûte ! Oh je suis bien là ! Bon j'ai reculé comme ça je garde Baptiste, ça je l'adore. Demain je commence à m'entraîner sur Trial Rising, le jeu de la moto. The Dream. Oui ! J'ai gagné le 1 mais l'autre go ! Aux d'arrives ! 1v1, 1v1 toi ! Voilà on est bien là, regardez moi cette compo de con là. Regardez moi cette compo de... cette belle brochette de con. Non ! El Padre ! Voilà ! Off lutte ! Non mais je joue toute seule contre les fantômes là, je lance mon javelot nulle part. C'est quoi toi ? T'as un souci ? J'suis dégoûtée ! J'aurais dû rester dehors ! Ah je suis con ! J'allais tout à droite là, ça y est c'était bien. On commence les entraînements Zylan du coup à partir de demain ça va être trop bien. J'ai beaucoup trop hâte. Ouais et comme je l'ai dit en début de live, faudra pas vous étonner si jamais vous arrivez en plein milieu de stream, que j'ai le micro coupé, que je regarde mon écran, qu'il n'y a plus de lumière, et que je parle pas. Ok ? Et qu'il y a marqué dans le titre, Anaï Gobelin. Parce que c'est possible, ça pourra arriver. Avec la Zylan là j'ai envie de devenir un petit peu un gobelin donc je pense que ça arrivera de temps en temps. Fais quoi toi ? Fais quoi lui ? Ah ! Le point, le point ! J'ai envie de devenir un gobelin, vous pourrez écrire des onomatopées dans le chat et je pourrais vous répondre en onomatopées. Vous écrirez genre... Je pourrais dire... Je pourrais grogner comme ça. Oh c'est moi le BOTG ! Pas mal l'ulte ! Super ! Nickel ! Bref ! Ouh yo ! Je vais vous répondre en grognement. Je ne vais vraiment pas vous étonner. Comme d'habitude, si vous avez déjà joué Monsieur Nam, je vous invite à leave. Comme ça, ça peut laisser la place aux nouvelles personnes bien sûr. Un RP Murloc de ouf ! Il y a des Murloc sur Starcraft ou pas ? Je vous en supplie. C'est Murloc sur Starcraft. Je n'ai jamais joué à Starcraft. Mais je ne sais pas si c'est le mood. Je ne suis pas sûre. Jula Jula ! Voilà, du coup c'est un peu la dernière journée avant la semaine prochaine littéralement, genre samedi ou dimanche prochain, qu'on jouera à nouveau à Overwatch. Donc voilà, préparez vos cœurs ! Préparez vos cœurs, ceux qui aiment vraiment fort Overwatch. Mais je crois que je m'adresse un peu à des fantômes, parce qu'en fait, peut-être que vous n'existez pas. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aiment que Overwatch. À part les kids qui viennent de TikTok. Quand je parle des kids, c'est des kids. Et puis comme le jeu est plus... Ah et puis de toute façon... Ça m'étonnerait qu'il y ait des OTP Overwatch dans la vie en fait. C'est la dernière journée avant la semaine prochaine. Mais c'est vrai en plus ! On est dimanche ! C'est vrai ! Dernière journée Overwatch, j'ai oublié un mot. Je viens de télécharger Overwatch et grâce ou à cause de toi. C'est pas vrai ! Quelle fa... Quelle fatidique erreur ! De toute façon, dès que t'es pas sur Overwatch, je te mets en audio-only. C'est déjà pas mal, je trouve ! Audio-only. Ça me fume. Après, c'est pas mal, hein ! C'est utilisé comme une radio, genre. Oula ! Eh 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 ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Écoutez-moi bien ! Oh ! On peut faire une équipe 100% gold ! Comment vous êtes trop stylés ! On dirait que vous venez tous de la même équipe ! On va pas faire ça, ça va pas être équilibré, donc ça va pas être marrant. On va peut-être faire ça... Et genre... Ça... Ah, ça va peut-être être un peu cheaté. Là, comme ça, voilà. Les streams en voiture, c'est apaisant en plus. Bah, je me suis déjà dit que, par exemple, en train, tu vois, ça peut être stylé, mais le truc, c'est que tu captes pas... En voiture aussi, enfin, quand tu commences à faire un peu de route, tu captes pas de zinzin, quoi. Y'a que quand t'habites dans vraiment des énormes villes que tu captes partout et que c'est le bonheur. Vous voyez le jeu de McFly et Carlito, là, où est-ce qu'ils doivent finir des phrases ? Où tu commences à écouter ce que dit une chaîne de radio. Tu arrêtes la radio et tu dois compléter la phrase qui vient d'être dit. Genre, si c'est une chanson, tu complètes la chanson. Si c'est une phrase à la con, tu complètes la phrase à la con, bref. Voilà, et j'ai déjà essayé de la faire, du coup, enfin, de faire ce petit jeu en voiture. Le problème, c'est que comme je suis à la campagne, bah, je capte pas, quoi. Donc ça fait genre... Genre, vas-y, capte, vas-y, complète la phrase, là. Allez, nickel. Ça va être bien, ça va être bien. Alors... C'est pas un robot qui me parle ? Nickel. Lourd, 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 hein, d'être habite à la campagne, lourd, lourd. Maintenant que je suis à Paris, j'ai pas de voiture, donc de toute façon... De toute façon, voilà, ça va jamais, quoi, en fait. Vous êtes prêts ou pas ? On va faire 3 kills d'entrée, là. Un. Deux. Ok, j'en ai fait 2, j'en ai fait 2. Mais tu triches ! El Padre ! Oh, y'a 2 Ana, là. Oh, les pauvres. Oh, Kiki ! Oh, le rez ! Le rez, le rez, oui ! Let's go ! Oh, nice ! The Dream. The Dream ! Elle est pas si mal, Pharah, là. Tu peux la jouer moins longtemps dans les airs, mais c'est pas si pire, hein. Oh, kicksters ! C'est une fin de tournage pour kicksters. Oh non, j'ai les ult ! J'suis deg. J'suis deg, j'suis deg. Non pis, c'est pas grave. J'suis deg. Il a un demi-leg. Vous avez besoin de ça. Ça, allons les écrater. L'adversaire dans les barges. Game, on commence nous tous. On est pas mal. Non, j'suis deg. Nananéo, nananéo ! Nananéo ! Les adversaires ! Bonjour ! Re-pliez-vous. Non, je ne me replis pas. Tu pars. Nickel. là j'aurais peut-être de me replier en effet en effet en effet oui ça fait trop longtemps que je suis pas allée à ikea et en même temps j'ai juste envie de dépenser ma thune dans des trucs stylés alors que ça me sert à rien ça le truc avec ikea ou alors manger un big big hot dog manger un hot dog il est où ton nul c'est le padré je comprends pas c'est marrant il me semblait qu'il était quelque part là mais je n'arrive pas à savoir où il ya pas là j'ai une crête espèce de petit rat non non je voulais rentrer dans la maison il a eu là j'ai trop pas de chance attend mais j'ai mal calculer mon coup avec la porte derrière zenyatta ah c'est cool zen zenyatta je sens que je vais mourir vite mais tranquille ok la mort est rapide et efficace ils ont que ah ils ont quand même over over qui est ana depuis des milliers de tours faudrait vraiment qu'on le tue parce que c'est leur soeur c'est leur seule source de heal perdu pour queen ouais bien tenté ceci c'est que j'y croyais j'étais en mode petite queen là moi ça m'arrange parce que quitch j'aime pas de zinzin il perd combien de hp en fait il en perd deux par partir ou c'est quoi là je mets des têtes ouais ça lui met que ça je mette plus de damage avec baptiste il n'a qu'un seul oeil le le pelot dedans et qu'une vall il y a toujours la ana là bas attendez je vais essayer de la regarder parce que dommage j'aurais eu à peine plus de de temps que j'aurais pu tuer peut-être la ana il faut focus le joyeuse universel bien joué c'est un cyclope il est trop stylé le petit cyclope de heikenwald trop classe oh c'est encore moins le poteau j'ai mais quand est-ce que je m'arrête en fait expliquez moi the dream let's go trop bien en vrai je pense que je vais peut-être je vais peut-être aller manger un truc plus solide là je pense peut-être aller chiller un petit peu petit stream aujourd'hui mais de toute façon cette fin de semaine je suis un peu nerf éclatozoïde donc donc voilà mais je pense que ouais écoutez c'était bien sympa tout ça j'espère que ça vous a plu les game viewers salut leo frozen comment ça va ouais petit stream la période d'honneur fait un petit peu violente là donc je pense que je pense que je vais me stop ici mais c'était très cool en tout cas petite découverte à f4 journée ensemble on continuera du coup notre aventure à f4 journée peut-être semaine pro je vous tiendrai au courant de façon fin de semaine peut-être si vous voulez venir jouer avec moi vous pouvez continuer la game en vrai si vous voulez salut pearl 2 ça va et toi usurpateur attends non c'est vraiment pearl dans les chats waouh comment tu vas pearl depuis le temps c'est gentil petit caillou en vrai c'était chill aujourd'hui on se retrouve demain pour une un début de tryhard zilan d'accord très très sérieuse si demain j'arrive avec un costard des lunettes des cheveux plaqués sur le côté et un tableau à craie avec toutes les étapes de ce qu'on va faire pour tryhard la zilan c'est normal c'est normal ok bah je vous dis à demain si vous êtes dispo le matin je suis là généralement matinée comme vous le savez 9h30 10h si j'ai du mal à me lever mais 9h30 normalement all right je vous fais des gros bisous on sera sur trial rising je pense qu'on fera de la moto demain j'ai envie de faire de la moto on va faire les jeux qu'on est sûr de payer et on fera les jeux gratuits une fois qu'on les aura gratuitement ok on est pas ras pour rien ok je vous fais des gros bisous mesdames merci à tous d'être venus sur le petit live aujourd'hui c'est toujours un plaisir de passer mes week-ends avec vous bien sûr des gros bisous portez-vous bien profitez bien de la fin de votre week-end et puis on se retrouve demain si vous êtes chaud si vous avez pas des trucs gros bisous mesdames merci encore pour votre soutien ciao ciao à tous si vous avez un increíble merci à tous – Sous-titrage FR 2021